Hi, je suis Li Yun. Solong Maesan narre l'histoire des difficultés d'une famille à supporter la perte d'un fils. Il a remporté les prix du meilleur scénariste, du meilleur acteur et de la meilleure actrice. Son équipe explique quel honneur ses récompenses représentent pour eux. J'ai toujours eu une croyance dans mon coeur, car je croyais que ce serait une grande oeuvre, une grande création. La chose la plus importante est d'être vous-même. Vous devriez avoir confiance en vous, et vous devriez véritablement aimer cette industrie. En fait, j'ai déjà reçu deux prix du meilleur acteur internationalement. Cependant, celui qui compte le plus pour moi est notre propre prix, qui est un prix chinois. C'est le prix professionnel qui compte le plus pour moi. Li Olang Diqiu La grosse production domestique de science-fiction, The Wandering Earth, a remporté le prix du meilleur long-métrage. Vraiment excité, je pense que le film a été fait par 7000 personnes en 4 ans. Donc ce prix appartient aux 7000 personnes. Je souhaite remercier les spectateurs, ces 110 millions de personnes qui sont allées voir ce film. C'est l'amour du public qui a fait de nous qui nous sommes. Le réalisateur hongkongais Lam Chuyin a été nommé meilleur réalisateur pour son film Operation Red Sea. Dying to Survive, un film qui a fait sensation au box-office et soulève la question sociale du prix des médicaments, a valu à son réalisateur né en 1985, Wen Muiye, le prix de la meilleure première réalisation. Red Flowers and Green Leaves, qui parle d'un jeune couple en prise avec ses propres secrets, a remporté le prix du meilleur film à petit et moyen budget. Yang Zai Bao, Wang Tiechang et Xu Huangshan ont reçu des prix récompensant l'intégralité de leur carrière. L'édition de l'année prochaine des coques d'or se tiendra dans la ville de Jiangzhou, dans le centre de la Chine.